Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo on ne va pas vraiment programmer et on ne va pas non plus créer quelque chose de nouveau mais ce qu'on va faire c'est qu'on va parler de performance puisque c'est extrêmement important d'optimiser nos performances lorsqu'on travaille, surtout si on veut travailler sur un gros projet sur lequel on va bosser pendant plusieurs mois ou beaucoup de ressources vont venir s'ajouter à ce projet alors c'est très important d'optimiser les performances premièrement pour le joueur le joueur doit pouvoir jouer un jeu extrêmement fluide sans aucun bug, sans aucun lag, sans aucun plantage donc c'est pour lui donc il faut déjà faire de la bonne qualité et ensuite pour nous développeurs il faut qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions sans que le logiciel plante puisque vous voyez lorsqu'on a un gros gros terrain avec plein d'éléments dessus il peut s'avérer des fois si on n'a pas un ordinateur vraiment puissant que le Unity bloque pendant quelques secondes ou que Unity carrément s'arrête et se quitte donc s'il y a trop d'éléments pour lui et que ça prend trop de temps au processeur de réfléchir, de calculer chaque élément donc on doit pouvoir travailler dans de bonnes conditions alors aujourd'hui on va voir comment optimiser les performances du logiciel et donc gagner nous même en productivité premièrement on a un terrain ici sur lequel il y a plein d'arbres, de l'herbe, des décorations, des détails, des textures etc ce qu'on va faire c'est qu'on va optimiser les performances pour nous en masquant des éléments qui sont sur le terrain alors on clique sur notre terrain, n'importe où là à droite on a notre éditeur de terrain qui s'affiche et on a l'onglet setting ici on clique dessus et là nous avons des options pour notre terrain alors on a la première variable, les erreurs tolérées donc nous on peut tolérer par exemple 10 pixels d'erreur donc au plus on tolère des pixels d'erreur au moins l'ordinateur aura besoin de faire des calculs alors bien sûr il ne faut pas mettre une valeur trop élevée sinon après on n'obtient plus du tout ce qu'on avait au départ si vous regardez mes montagnes au fond ici là regardez les biens, je vais diminuer l'erreur tolérée et tac on voit qu'on a des choses beaucoup beaucoup plus détaillées donc nous on va se contenter de mettre 10 pixels d'erreur alors on peut mettre même 8 c'est déjà un peu le processeur donc en fait ce qu'on va faire, ça ne va pas changer grand chose aux performances mais on va faire tellement de petites choses qui améliorent les performances qu'à la fin il y aura beaucoup de choses qui seront faites on a en deuxième, donc ici la deuxième option possible c'est la base map distance alors si on regarde le sol ici on voit qu'on a certains détails si on baisse cette résolution on voit que le terrain est carrément pixelisé et que ça ne fait vraiment pas beau, c'est tout moche donc on regarde bien la route regardez la différence qu'on a entre 0 et 2000 donc là on a vraiment tous les détails du terrain chaque détail comme les petits points noirs sur le terrain on a les détails et si on passe à 0, on n'a plus aucun détail ça lisse carrément notre texture alors bien sûr nous on ne veut pas quelque chose de tout moche mais on ne va pas mettre quelque chose de super beau pour nous on peut passer par exemple en 750 donc on a quand même quelques détails sans avoir la perfection maximale mais ce n'est pas grave puisque là c'est juste pour nous en fait c'est juste pour alléger le travail que l'ordinateur aura à faire pendant l'édition du jeu mais lorsqu'on compilera le jeu pour le distribuer à ce que vous voulez en fait la résolution sera bonne là c'est juste dans l'éditeur que l'on baisse la résolution ensuite si vous voulez vous pouvez décocher le cast shadow c'est pour annuler donc les ombres ça enlève complètement les ombres donc du coup ça fait gagner en performance vous avez par exemple ici si vous regardez là où il y a mon curseur de la souris vous avez un champ de blé enfin c'est des autres herbes si on se recule un peu on voit toujours ces plantes donc là on a le détail distinct qui est réglé à 250 et si on passe à 0 on n'a plus aucune herbe visible donc si on passe si on règle ce paramètre à 0 on n'a plus aucune herbe qui est visible sur notre éditeur donc ce n'est pas forcément terrible puisqu'on ne se rappelle plus où il y a l'herbe etc donc là par exemple chaque cercle rouge ici en fait représente des zones où mes ennemis peuvent apparaître si le personnage est dans un cube c'est un générateur d'ennemis et je mets ces générateurs d'ennemis sur les autres herbes mais là comme je ne vois pas les autres herbes ça peut me tromper peut-être que je peux penser que je me suis trompé d'emplacement donc nous on ne va pas mettre le détail à 0 mais on peut se mettre par exemple à 200 au lieu de 250 donc là quand on est à moins de 200 mètres on voit les détails mais dès qu'on s'éloigne un peu l'herbe disparaît ok et ce qu'on peut faire c'est régler le détail densité pas à 1 mais à 0.6 par exemple donc si on met 0.6 en densité ça enlève le nombre de plantes donc je vais vous montrer au plus on baisse la densité au moins il y a de feuillage au plus on augmente la densité au plus il y a de plantes donc si on se met en 0.6 l'ordinateur a beaucoup moins de plantes à afficher et du coup on gagne encore une fois en performance donc là on va regarder les arbres on se place ici on voit qu'il y a des arbres partout sur la carte et on a la tridistance donc au plus la valeur est élevée au plus on voit les arbres au loin donc là par exemple ici on voit tous mes arbres ici je diminue cette valeur tac on voit que tous les arbres disparaissent petit à petit et là on ne voit carrément plus d'arbres donc encore une fois nous ça ne nous arrange pas on veut savoir où c'est qu'il y a des arbres où c'est qu'il y a des forêts mais au lieu de mettre 2000 on peut se mettre en 700 et là on voit les arbres jusqu'à 700 m ce qui est largement suffisant ensuite on peut baisser un peu le billboard donc encore une fois ça va baisser la qualité de certains éléments de notre scène et puis le max mesh tris c'est la complexité de nos arbres donc au lieu de se mettre à 50 on peut se mettre à 30 donc du coup on a des arbres beaucoup plus moches mais nos performances sont améliorées voilà donc là c'est vraiment important puisque le terrain ça représente toute la surface de votre carte en fait et le fait de baisser un peu la révolution comme ça ça allège énormément les ressources du pré-processeur et maintenant on va changer carrément d'outil on ne va plus utiliser le terrain tout le kit mais on va aller dans les... ici vous avez un petit onglet texture si on clique vous avez un petit ascenseur qui se défait et vous avez pas mal d'options donc pas celle là mais on a le light map résolution ici qui en fait plaque un quadrillage sur votre terrain avec de la transparence et du coup ça divise carrément par deux les performances nécessaires pour afficher votre terrain dans l'éditeur donc ça vous permettra d'améliorer les performances et d'être plus rapide ensuite ce qu'on peut faire maintenant on va passer au niveau du jeu en fait et du confort du joueur si on ouvre la fenêtre de jeu ici on a l'onglet stats qui nous donne les statistiques que... enfin les performances que demande notre jeu donc nous ce qui nous intéresse ici c'est les draw calls donc les draw calls c'est le nombre d'objets et d'éléments qui est appelé dans notre jeu donc là on voit qu'on a quasiment 1000 draw calls ce qui est énorme donc on va lancer le jeu on regarde cette valeur ici donc on a 1355 éléments qui sont affichés en même temps sur l'écran donc là je joue donc on voit que dépendant de l'endroit où je regarde il y aura plus ou moins d'éléments donc là on en a carrément 1700 c'est vraiment gigantesque il faut savoir qu'un ordinateur normal donc un ordinateur à peu près que tout le monde a peut afficher environ 800 draw calls sans soucis donc en général on se fixe comme objectif 500 donc normalement un jeu devrait être fluide avec 500 draw calls et là on en a 3 fois plus on en a 1400 voire 1700 1800 si on regarde dans cette direction où il y a beaucoup d'éléments donc ce qu'on va faire nous pour améliorer ce rendu pour nécessiter moins de performance on va déjà diminuer la distance de vue de la caméra donc on clique sur notre caméra et on voit que notre caméra est capable de voir jusqu'à 1000 mètres c'est gigantesque donc ce qu'on fait c'est qu'au lieu de mettre 1000 mètres on met 200 donc là si on met 200 mètres bon on va pas mettre 200 on va mettre 250 on regarde ce que ça donne on va voir donc là on regarde jusqu'à 250 mètres bon ce n'est pas encore terrible terrible on va plutôt se mettre en 400 on lance le jeu voilà donc 400 c'est déjà beaucoup mieux donc on voit 600 mètres moins loin que tout à l'heure et donc on voit qu'on n'a que 635 draw calls qui sont appelés donc si je me déplace on va jusqu'à 700 on va pas vraiment plus haut que 700 donc là on a 700, 600 donc on voit que on utilise presque 3 fois moins de draw calls que tout à l'heure et puis le jeu n'est pas aussi vilain que ça puisqu'on s'en fout un peu si on voit ou pas au loin de notre scène mais comme vous pouvez le voir ce n'est pas super esthétique si on regarde on voit qu'on a un petit un petit comment dire un fond qui est jaune qui correspond à la limite du champ de vision de la caméra et lorsqu'on le voit ce n'est pas super beau puisqu'il y a des montagnes qui apparaissent qui disparaissent je ne sais pas si vous voyez bien mais on a un certain élément qui apparaissent et disparaissent donc on va essayer de corriger ça donc déjà l'objectif de diminuer le nombre de draw calls est atteint puisqu'on a diminué le nombre d'objets visibles par au moins 2 donc ce qu'on va faire maintenant c'est améliorer le rendu visuel pour que ce soit plus joli à voir donc on va cliquer sur edit render setting et nous avons le fog fog ça veut dire brouillard donc nous allons ajouter du brouillard sur notre jeu afin que notre personnage ne voie pas ce qu'il y a derrière ce brouillard alors on va cliquer sur fog qui va ajouter le brouillard donc là si on regarde dans la scène on voit que le brouillard a été ajouté on le met en EXP2 donc ça permet d'avoir un brouillard qui est presque invisible lorsqu'on est à côté du joueur mais extrêmement visible lorsqu'on est loin donc comme on peut le voir on peut voir les éléments qui sont près de moi mais on ne peut pas voir ce qui est loin de moi on met la densité à 0,00 quelque chose donc 5, 9, comme vous voulez donc on peut se mettre en 0, 0, 6 donc là ça fera très bien l'affaire on met la fin à 300 et en gris donc après on laisse les autres paramètres par défaut nous ce qu'on fait c'est qu'on sélectionne la couleur de notre brouillard vous sélectionnez en général soit gris soit une couleur qui va bien avec votre jeu donc là pour mon cas le jaune un peu foncé va très bien et on va appuyer sur clay donc comme on peut le voir maintenant on a le brouillard qui s'affiche à l'écran alors il n'y a plus le défaut de tout à l'heure puisque tout à l'heure il y avait un bug d'affichage puisqu'on ne pouvait pas voir ce qui se passe après le champ de vision de la caméra là grâce au brouillard notre vision est beaucoup plus comment dire c'est plus agréable il y a moins de défauts puisque ça se fait en douceur en fait on ne voit pas un arrêt brusque de notre vision mais ça se fait de manière progressive et douce et les éléments n'apparaissent pas et disparaissent pas comme tout à l'heure puisqu'ils disparaissent mais dans le brouillard donc c'est beaucoup plus joli visuellement donc là on a fait le plus gros du travail c'est quasiment on a carrément réalisé l'objectif c'est ce que je voulais vous montrer après il y a quelques petites bricoles qu'on peut aussi améliorer si vous cliquez sur votre caméra où est-elle on peut aussi diminuer le champ de vision donc passer de 60 à 55 par exemple donc du coup moins de draw or call sont visibles puisque la caméra peut voir 5 degrés en moins que tout à l'heure donc là comme on a déjà bien amélioré nos performances on va rester en 60 puisque 60 c'est la vision standard et ce que je voulais vous montrer aussi c'est ça lorsqu'on a nos objets sur notre scène ils ont tous une texture intégrée donc ce qu'on fait lorsqu'on importe nos objets et qu'on importe nos textures je prends par exemple cette texture là on a le texture importeur ici et on voit notre texture qui est là alors par défaut on est en compress donc c'est compressé je vous invite à laisser en compressé puisque ça réduit un peu la définition de la texture afin d'améliorer la performance et ce que vous pouvez faire aussi c'est diminuer la taille maximale par 2 donc là on est en 1024 on peut se mettre en 512 si votre texture est en 512 vous pouvez la mettre en 256 alors si vous programmez des jeux pour l'iPhone le mieux c'est de ne pas dépasser la 256 donc nous on se met en 512 on clique sur apply et là la texture est légèrement améliorée donc on ne voit pas de différence nous visuellement mais ça améliorera énormément les performances de votre jeu surtout si vous voyez si on fait ça sur chacun des éléments de notre scène le gain de performance sera énorme alors juste je précise lorsqu'on travaille sur notre éditeur le brouillard est très gênant donc ce qu'on fait c'est qu'on va l'enlever on a juste à décocher la case ici donc du coup on peut travailler tranquillement et dès que vous compilez le jeu vous avez juste à cliquer tac ça ajoute le brouillard et au moins c'est top pour le joueur il n'a plus les défauts de tout à l'heure les drop calls sont utilisés et ça se fait de manière fluide voilà donc dernière chose que je voulais vous parler c'est les émulations si vous cliquez sur edit vous avez graphique émulation et ça vous permet de tester votre jeu sur différents types de configurations donc si par exemple vous voulez tester pour savoir si tel ou tel carte graphique est compatible et bien vous avez ces émulations alors ça vous permettra déjà de savoir si les shaders utilisés si votre jeu est compatible avec des cartes graphiques moins puissantes que la vôtre puisque là si par exemple mon ordinateur tourne sous DirectX 10 et là je peux l'émuler avec le DirectX 7 donc là je clique ça émule le jeu avec un DirectX 7 et on voit ce que ça donne chez quelqu'un qui a un ordinateur plus vieux et qui utilisera le DirectX 7 donc si vous regardez bien on voit que ça change carrément vous voyez il y a beaucoup moins de détails les textures sont complètement différentes les shaders sont interprétés différemment vous voyez le type de lumière est complètement différent mais le jeu fonctionne sur ceux qui utilisent le DirectX 7 donc ça vous permettra de tester votre jeu sur plusieurs types de machines voilà donc maintenant vous savez comment optimiser vos jeux ça vous permettra d'avoir moins de lag de gagner en performance de créer des jeux plus fluides qui ne plantent pas et avant de terminer cette vidéo j'en profite puisque c'est une vidéo un peu spéciale si vous cliquez sur edit et où c'était ? non c'était dans edit et préférence vous avez le éditeur analytique je vous conseille de l'enlever ça empêchera que Unity envoie vos données personnelles à la société de Unity puisque quand le logiciel a un plantage il me semble que ça envoie un rapport automatique à Unity donc vous le décochez et au moins ça évitera ça donc voilà donc cette vidéo se termine je vous souhaite bon courage créer de bons jeux optimisés et à bientôt sur Formation Facile au revoir